Salut, aujourd'hui on va regarder un MacBook Pro 13 pouces 2011 au mi-2012, donc un A1278. Il ne démarre plus, il y a un autre atelier ou un autre boutique qui a essayé de faire quelque chose, mais apparemment ils ont fait plus de mal que du bien. On va regarder qu'est-ce qu'il a et on va essayer de le réparer. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Roscosmin, je travaille pour l'entreprise Soros où on fait des réparations de cartes mères pour les Mac, les iPhones ou les iPads. Donc comme d'habitude, on va voir qu'est-ce qu'il nous fait. J'ai une petite lumière verte, comme par hasard j'ai une petite lumière ici. Et on dirait qu'il essaie de démarrer, mais il ne fait pas plus que ça. Alors, si on met le USB testeur, pourtant on a une activité. J'entends le ventilo qui se met à fond, je ne sais pas si vous l'entendez. D'accord, bon allez, on va commencer d'où là. Donc, il ne démarre pas dans le sens qu'on n'a pas d'affichage. Bon, on verra ça. Bon, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. J'ai un trackpad qui est débranché. Donc c'est normal qu'il va ventiler à fond. Donc on est sur une 29-36. Bon. Aïe, 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 aïe. Regardez un peu ici, je ne sais pas. Voilà. Ça c'est un connecteur mis un peu à l'arrache. Même plus un connecteur en direct cassé. Aïe, 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 aïe. Ça va être une drôle de vidéo, celle-là. Déjà, si on peut sortir notre trackpad d'où là. On va le brancher. Donc, le client m'avait dit que la webcam, elle est cassée. On a le connecteur qui n'est plus là. Bon, ça c'est pas grave. Il a dit qu'il s'en fiche un peu de ça. On va essayer de voir à nouveau. On n'aura pas d'image parce que le connecteur, il est en vrac. Il démarre. Au moins, il fait semblant de démarrer. Je vais prendre un écran de test et je vais essayer de voir ça. Donc, on a un petit écran ici qui va bien. On va dégager le sien parce qu'il est... On va vérifier déjà ce connecteur si tout se passe bien avec. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas fonctionner comme il faut. Heureusement, je peux brancher un autre écran ici. Hop, regarde-moi ça. Et voilà, comme j'ai cassé mes petites... Aïe, aïe. Il faudra regarder à l'intérieur si tout se passe bien. Ça va, on peut brancher un petit écran de test. Mais bon. Aïe, aïe. J'ai peur à demander au client. C'était qui? C'était qui qui a fait ça? On est bon. On va brancher notre allume. Et on va appuyer sur alt. Et on verra si on a quelque chose sur notre écran. Ah, il y a plusieurs choses sur cette magnifique... Sur cette magnifique Mac. Aïe, 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 aïe. Regardez ça. Attendez. Donc, regardez-moi. Surprise après surprise. Donc, il est bloqué EFI. Donc, peut-être que c'est normal qu'il n'y ait pas de disque à l'intérieur. On doit remplacer la nappe de l'écran. Qui est là. Parce que l'écran, en lui-même, il a l'air d'être OK. Ça, il n'y a pas de souci. Il faudra tout démonter, remplacer ça et régler l'histoire de EFI. Avec cela, je ne vais pas aller plus loin. Pourquoi ? Parce que je dois contacter le client pour voir c'est quoi cette histoire de blocage EFI. Parce que ça, ça peut arriver. Soit c'est un Macbook qui est bloqué iCloud et le vrai propriétaire a fait, on va dire, une demande de blocage. Donc, effacer les données et blocage EFI. Soit ça peut être un blocage EFI qui a été fait par un autre réparateur. Alors, si un défi a été refusé et voilà, ensuite, suite, on a des réparateurs un peu méchants qui vont se venger si on ne fait pas, en fait, si on n'accepte pas le défi. Donc, moi, il va se dire, c'est bon, je vais mettre un mot de passe EFI comme ça, plus d'histoire, il ne va pas pouvoir le réparer, peu importe où il va aller. Si le client peut me prouver que c'est bien son ordinateur et que le blocage n'est pas fait par iCloud, je vais le débloquer, le EFI. Sur cela, c'est assez rapide à faire. Je vais faire un devis aussi pour le remplacement de la nappe. Alors, prenons compte que sur ces modèles-là, on peut enlever la vitre, on va enlever la dalle et on peut changer le connecteur de l'écran. Donc, ça, c'est quelque chose qui est faisable. On ne sera pas obligé de remplacer l'écran. Même si j'aurais préféré remplacer tout l'ensemble de l'écran, c'est plus rapide. Il y a quelques vis à enlever et c'est fini. Mais bon, ce sera à voir parce que ça, je peux proposer en même temps de remplacer sa nappe de la webcam. Vu qu'on ouvre l'écran, ça va faire quelque chose en plus. Il y aura toutes les fonctionnalités. Autre chose, c'est que c'est en 2011, je ne sais pas jusqu'à où le client peut aller en termes de réparation sur quelque chose comme ça. Parce que ça, ce ne sont pas des choses qui sont très difficiles, mais ce sont des choses qui vont prendre assez de temps pour les faire. Et en fonction du temps qu'on doit passer, on doit les facturer. Si vous avez des marques comme ça, merci de ne pas les massacrer. Faites attention quand vous démontez ou vous remontez des choses. Et si votre client refuse le devis, ce n'est pas grave, remontez-le. Faites du boulot propre derrière vous parce qu'on ne sait jamais où ça peut arriver. Et c'est toujours la réputation qui va être mise en jeu. Pour ceux que vous ne voulez pas garder votre réputation, faites comme vous voulez. Il n'y a pas de stress. Il y a des bons réparateurs qui vont prendre votre place. À bientôt. Sous-titrage ST' 501